Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise et c'est parti pour ce journal. En ces jours de travail aux Émirats Arabes Unis, le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo, a reçu en audience hier le directeur général de la Chambre du Commerce d'Abu Dhabi qui s'est dit prêt à coopérer avec l'RDC pour la relance de l'économie congolaise. Reportage Jean-René Lobo, Tchim Bitta et Dadin Dalla. Les Émirats Arabes Unis sont très motivés à booster l'économie congolaise dans toutes ses dimensions. Cette déclaration est de Mohamed Elal Almehiri, directeur général de la Chambre du Commerce d'Abu Dhabi, à l'issue de l'audience lui accordée par le président de la République, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo, ce lundi en début de matinée à l'Émirat Palace Hotel. Les Émirats ici confirment examiner les opportunités qui peuvent être offertes par la République démocratique du Congo. Nous avons eu le privilège d'être reçus par son Excellence M. le Président de la République démocratique du Congo. Nous avons eu l'occasion de faire un tour d'horizon sur les opportunités d'affaires en RDC. C'était des échanges fructueux qui nous convainquent de motiver les investisseurs émiratis à venir dans votre grand pays, qui regorge d'un grand potentiel. Nous restons aussi ouverts face aux divers secteurs d'activité dans lesquels nous allons investir. Juste après, le cortège présidentiel s'est ébranlé sur la route de la Corniche, direction misée du Louvre d'Abu Dhabi. Le Président de la République, Félix Antoine Tisekedi Chilombo, a eu avec toute sa délégation l'opportunité de visiter l'immense bâtisse située à quelques encablures du port des Ayèdes. Ce musée, inauguré à mars 2007, est, faut-il le rappeler, le fruit de la coopération culturelle franco-émiratie. Accompagné de ses collaborateurs et des membres du gouvernement, le Président de la République s'est fait guider par la responsable du musée tout le long de sa visite. Le Louvre d'Abu Dhabi régorge des œuvres de renom issues du musée du Louvre de Paris. A l'issue de sa visite, Félix Antoine Tisekedi Chilombo s'est dit ému. Il s'est rendu compte de la rencontre des cultures à travers les œuvres exposées, ce qui, pour lui, donne la preuve de notre origine commune. L'humanité est un véritable carrefour des civilisations, a-t-il déclaré dans les livres d'or du musée du Louvre d'Abu Dhabi. Le Président de la République, Félix Antoine Tisekedi, a bouclé son séjour de travail à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, par une visite culturelle et spirituelle dans la grande mosquée Zayed, la plus grande de la contrée, neuvième au monde, départ sa superficie. Encore une fois, retrouvons Jean-René Lobo et Tchit Chimbita dans ce reportage. Pendant son séjour de travail de 112 heures aux Émirats Arabes Unis, le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tisekedi Chilombo, a visité la grande mosquée d'Abu Dhabi. Guidé par Youssef Al-Obed, directeur général du centre islamique Mosquée Touristique Zayed, nom de Tchèque Zayed Ben Sultan Al-Nayan, premier président des Émirats Arabes Unis, et commanditaire de l'édifice, le Choc de l'État a eu des explications claires et nettes sur l'histoire musulmane et la construction de cette bâtisse qui aiguise la curiosité des tous visiteurs aux Émirats Arabes Unis. Avec une superficie de 22 412 mètres carrés et sa capacité d'accueil de 40 000 personnes, la mosquée Zayed est la plus grande mosquée des Émirats Arabes Unis et neuvième au rang mondial. Elle est située à l'est du Golfe, sa construction s'est étendue de 1995 à 2007 pour un coût total de 400 millions d'euros. A la fin de sa visite, le Choc de l'État s'est livré à la signature du livre d'or de la grande mosquée. Il s'est dit impressionné par cette œuvre grandiose, érigée à la gloire d'Allah, qui est aussi devenue un site touristique incontournable pour les visiteurs qui débarquent à Abu Dhabi. Retournons à Kinshasa pour dire que le respect du calendrier du processus électoral en RDC au cœur des échanges entre les ambassadeurs africains. En poste à Kinshasa est le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiampoanga, une entrevue qui rentre dans le cadre des consultations régulières. Reportage Sylvie Mouembo et Bernard Bodo. Les élections en République démocratique du Congo sont une question africaine. Leur processus intéresse toute l'Afrique. Cette délégation, composée de plusieurs diplomates en poste à Kinshasa, est conduite par Rachid Agassim, ambassadeur du Maroc en RDC, et venu s'enquérir à la source auprès du bureau de l'Assemblée nationale, avec Christophe Mbosso Kodiampoanga en tête. C'est un processus qui commence avec la désignation des membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante, qui semble marquer le pas. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a informé ses interlocuteurs de l'engagement du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo, et du Parlement pour une élection à date échue. C'est un processus électoral qui n'est pas facile, comme dans tous les pays du monde, à la veille des échéances élections 2023. La présentation était vraiment sincère. Il a étalé toutes les étapes et les discussions avec les différents partenaires. Comme j'ai dit, c'est un exercice très utile et très démocratique, avec nos souhaits que les prochaines échéances soient une continuation du résultat dont nous sommes fiers des dernières échéances. Comme je l'ai dit à ma entreprise, l'évolution démocratique en RDC et surtout les dernières élections sont un cas d'école pour tout le continent. Et nous souhaitons vivement que ce processus continue lors des prochaines échéances. C'est une question interne. Et il faut prendre en compte et respecter la souveraineté de l'État et du peuple RDCongolais. L'Assemblée nationale reste toujours disposée à fournir les détails à ceux qui en veulent sur le prochain scrutin à l'horizon 2023. La Nouvelle Jérusalem se prépare pour célébrer la fête de réincarnation de ce prophète Simon Kimbangu pour marquer d'une pierre blanche cette célébration. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé séjourne déjà en combat dans la province du Congo central. Notre envoyé spécial, Patiton Douangou, est en combat et nous en dit plus. Chers téléspectateurs, nous sommes à Kamba dans le Congo central où le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé vient prendre part ce mardi 12 octobre 2021 à un double anniversaire, à savoir le 70e anniversaire de la naissance du chef spirituel kimbanguiste Simon Kimbangu Kiangana et l'anniversaire également de la mort du fondateur de l'église kimbanguiste Simon Kimbangu. Et cette fête dite de la transfiguration s'est justifiée selon les kimbanguistes par le fait que le fondateur de l'église kimbanguiste, à savoir Simon Kimbangu, avait prophétisé sur la naissance du chef spirituel actuel qui devait naître le jour, l'heure, la date et l'année même de sa mort à Lubumbashi, le 12 octobre 1951. Et la cité d'Inkamba, comme vous pouvez le constater, est vraiment en ébullition. Les délégations viennent de partout. Nous avons les membres du gouvernement, les autorités politico-administratives qui viennent prendre part à cette grande fête de la réincarnation. Depuis Inkamba dans le Congo central, Patsy Tondouangu Kizunda pour la radio-télévision nationale congolaise. Vous parlez toujours d'Inkamba, on nous signale également l'arrivée du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mosokodiampoanga, à Inkamba. Nous sommes là, dans la province du Congo central. L'actualité, c'est également la première édition de la semaine congolaise du tourisme qui a été officiellement ouverte hier dans la province de Lualaba, dans l'est de la RDC, plus précisément dans la ville des Coloisis, placée sous le thème tourisme et croissance inclusif. On fait le point avec Laetitia Macella. Placée sous le thème tourisme et croissance inclusif, la semaine congolaise du tourisme a ouvert ses portes. C'est lundi, mettant le pied à 30 kilomètres de Coloisis, plusieurs professionnels du tourisme, les opérateurs économiques, les députés, les sénateurs, les ministres, ministres provinciales, ainsi que d'autres personnalités pensionnées du tourisme se sont résolies à mettre le Lualaba à la plus haute place touristique. Le gouverneur de Lualaba, Fifi Massouka, trouve cette initiative bien appropriée, qui tout en rehaussant la valeur de sa province, participera à l'objectif de générer des recettes nécessaires à la République. Sous l'admulsion de la politique générale édictée par le chef de l'État, je suis en train de porter un intérêt particulier sur le tourisme dans la province du Lualaba, qui est essentiellement une province à vocation minière, où l'industrie touristique peine à déconner bien que toutes les potentialités touristiques y soient présentes. Quant au ministre national du tourisme, Modero Simba, il s'estime heureux de l'affleux des investisseurs venant de divers horizons et de la place qu'occupe désormais le Lualaba parmi les 26 provinces. Il s'agit ici de célébrer et de mettre en avant-plan les rôles uniques que peut jouer le tourisme dans notre pays en offrant des opportunités d'affaires, dans un élan de valorisation et de préservation du patrimoine historique, culturel et naturel, aussi varié qu'attractif que rigolent ces magnifiques pays. Occasion également pour la ministre de l'État, ministre de la Justice, Rose Moutombo, représentant le Premier ministre Michel Samaloukonde, a expliqué l'importance de ces assises. L'objectif principal poursuivi dans les cinquièmes piliers de ce programme du gouvernement étant de conduire la politique économique nationale sous ses divers aspects, c'est ici que le tourisme prend ses marques et s'installe comme l'un des liés majeurs de la diversification de l'économie de notre pays. Il s'agit de rappeler, le programme de cette semaine congolaise des tourismes prévoit diverses visites assises ainsi que des expositions, forums séminaires internationaux centrés sur la valeur du tourisme, une activité qui vise à rayonner le Lola-Bas parmi le 26 provinces de la République démocratique du Congo. Raison qui justifie le haut patronage du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekye Dushnombo. Lors de son récent séjour à Harare au Zimbabwe, le ministre de l'Industrie Julien Paloukouka Oungia a échangé avec quelques investisseurs zimbabouiens sur les opportunités qu'offre la RDC aux investisseurs désireux d'investir dans notre pays. Reportage Betty Amanikunda. En séjour à Harare, capitale du Zimbabwe, le ministre de l'Industrie Julien Paloukouka Oungia a pris tout son temps de manager le plan directeur d'industrialisation de la RDC auprès des partenaires et vont dans différents secteurs au nom du gouvernement. Dès ses contacts, la bonne nouvelle sur les secteurs de transport, les Zimbabwe a sollicité la réouverture de la ligne aérienne Kinshasa-Harare suivant les accords en cours. Et ce, dans le but d'accroître les échanges commerciaux entre Kinshasa et Harare. La ligne aérienne Kinshasa-Harare a été interrompue depuis bientôt 20 ans selon le ministre de l'Industrie qui a promis d'en faire part à son collègue de transport, voie de communication et des enclavements. Toutefois, le ministre Julien Paloukouka Oungia s'est dit favorable à la reprise des échanges entre la RDC et les Zimbabwe dans différents domaines car la République démocratique du Congo ne figure plus dans la zone rouge. Sensibiliser la jeunesse et studentine dans la lutte contre toute forme d'anti-valeurs, c'est le sens qu'il faut donner au lancement de la campagne de sensibilisation. C'était hier, journée dédiée à la jeune fille. C'est la conseillère spéciale du chef de l'État en matière de lutte contre les violences faites à la femme qui a procédé au lancement de cette campagne. Reportage, Virginie Lofembe. L'Alliance internationale des femmes avocates pour la RDC à IFA en sigle organise une campagne de sensibilisation et studentine et scolaire placée sous le thème jeunesse responsable, pilier de la société de demain. Cette campagne va se dérouler du 11 octobre au 12 novembre 2021 en raison de quatre écoles par semaine. C'est la conseillère spéciale du chef de l'État en matière de la jeunesse et de la lutte contre les violences faites à la femme, Chantal Yelou Moulop, qui a donné le coup d'envoi. Chers juristes et avocats, chères jeunes filles, je déclare aujourd'hui la campagne de sensibilisation ouverte. En présence de plusieurs invités de marque, la cérémonie a été ponctuée par plusieurs allocutions, dont celle du maître Dorothée Madia, qui a relevé l'importance de la campagne au regard des statistiques en sa possession. Une autre allocution, celle de l'ambassadeur international pour la paix, Trésor Bag Gaya Moukwe, qui s'est apesantie sur le plaidoyer en faveur de la jeunesse, de l'inspecteur Poul, représentant du ministre de l'EPST, et celle de maître Joël Kona Bamba, présidente en exercice de l'AIFA RDC, quant à elle, a présenté la structure qui a pour objectif de promouvoir la femme, défendre, soutenir, établir un réseau socioprofessionnel des femmes avocates, afin d'accompagner les initiatives des femmes engagées dans les causes des femmes et des enfants. Nous avons juste décidé de nous assumer en tant que société civile, en tant que femme, en tant que mère et donc éducatrice, ainsi que toutes les institutions concernées, pour que nous puissions, nous, à notre tour et ensemble, accompagner la jeunesse. Et suivons en présent cette forte délégation présidentielle de la Talc Force qui vient d'arriver à Mboujimaï, au Kassai, pour réceptionner du matériel et équipement pour certains travaux regardés. Mboujimaï, capitale du Diamant, chef de la province de Kassai-Orientale, a accueilli depuis dimanche 10 octobre courant une délégation des hauts niveaux de la taxe force présidentielle sur instruction du président de la République chef de l'État, Félix-Antoine Tshisegui de Tchilombo. Elle est conduite par le général-major, Dr. Joseph Kangoudia, directeur de la clinique présidentielle, chef de la délégation, en l'absence du coordonnateur de la taxe force présidentielle, Dr. Roger Kamba, empêché. Cette mission consiste à l'acheminement et la dotation des équipements et matériels médicaux aux formations hospitalières de la province, une action d'une portée sociale-salutaire pour la population locale. Cette mission a été reçue par le ministre provincial Déné Kalombo, faisant le thème de Mme la gouverneure, Jeanette Longomou-Samba, en mission pour la présentation des civilités. Nous sommes en mission officielle dans la province du Kassai-Orientale, avec un but précis d'acheminer et de procéder à une distribution de quelques matériels et équipements médicaux en faveur des structures médicales de la province du Kassai-Orientale. M. le ministre, Déné Kalombo, faisant le thème de Mme la gouverneure, a remercié le président de la République, chef de l'État, pour l'attention particulière qu'il accorde à la province du Kassai-Orientale, en y dépêchant plusieurs délégations pour réaliser des actions à impact visible. Nous en profitons pour remercier le président de la République. Chaque fois, il songe quand même à nous assister, à nous venir en aide. Et nous ne pouvons qu'être contents quand on nous envoie du matériel pour équiper nos hôpitaux et nos centres de santé. Ainsi, après l'acheminement total de ces équipements et matériels médicaux, il sera procédé à leur distribution. Le matériel et équipements médicaux sont entreposés en lieu sûr. La délégation de la TASF présidentielle s'en est rassurée en y effectuant une descente sur place. Le matériel est là, nous le réceptionnons. Ce n'est qu'une des nombreuses rotations qui sont attendues. Et d'ici, nous allons entreposer ces matériels à l'endroit. Organiser pour ça, avant d'entreprendre la répartition et la redistribution de ces matériels tels que cela a été recommandé par l'autorité suprême. L'ensemble de tous ces matériels seront réunis officiellement aux autorités provinciales pour une répartition selon les besoins de chaque entier. Enfélin et personnes de troisième âge ont reçu l'assistance des vivres et non-vivres de l'association Arc-en-Ciel Lissungui. Objectif, redonner une meilleure vie à cette catégorie des personnes au sein de la société. Reportage, Paulette Lomba et Cédric Kenina. Venir en aide aux personnes de troisième âge, c'est apporter sa contribution à la construction d'une société juste et reconnaissante. Être solidaire, c'est être le maillon d'une chaîne sociale pour accompagner une vision, celle du chef de l'État Félix-Antoine Tchisekédici-Lombo. C'est ainsi qu'Arc-en-Ciel Lissungui est allé au chevet de personnes âgées et orphelins dans la commune de Ngaba. Si nous sommes là, c'est pour transmettre la vision de l'Arc-en-Ciel aux membres de la nouvelle cellule de Kingaba. Vision qui consiste à venir en aide aux personnes vulnérables de ce coin de la capitale. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Une des vies de l'ONG Arc-en-Ciel devenue toute une philosophie dans l'encadrement de jeunes orphelins, filles-mères, personnes vivant avec handicap, personnes de troisième âge mais aussi de femmes marauchères. La preuve, elle prévoit la construction d'un centre médical dans le quartier Kingaba et des écoles, le tout planifié au cours d'une rencontre à la nouvelle cellule de ces quartiers de la commune délimitée. L'ONG Arc-en-Ciel Lissungui est une initiative de Bibichlo Boko qui oeuvre plusieurs années pour le bien-être de tous. Il y a beaucoup de joie à donner qu'à recevoir la présidente du cercle des réformateurs intègre Cric, Mme Stéphanie Mbombo. Elle a compris et elle est allée remettre des fournitures scolaires aux élèves orphelins de l'EMBA l'EMBA 2 à la grande satisfaction des bénéficiaires. Regardez. C'était un geste de générosité en faveur des élèves orphelins de l'EMBA 2 pour la rentrée scolaire 2021-2022. La présidente du cercle des réformateurs intègre du Congo Cric, Mme Stéphanie Mbombo, avait dans sa jibessière des fournitures scolaires constituées entre autres des cartables, des cahiers, des stylos et tant d'autres objets classiques. À cela s'ajoutent des vivres et non-vivres. Cric soutient la grande chef de l'État et soutient son programme de gouvernance et surtout ce programme de la gratuité qui est vraiment son cheval de bataille et qui est un produit d'innovation sur toute la République qu'on a jamais dit depuis 48 ans. Pour assister ces enfants orphelins à leur remettre des objets de scolarité on a pris à la grande chef de l'État. Pour elle, les orphelins en âge de scolarité ont aussi le droit d'aller à l'école. La responsable de l'orphelinat s'en réjouit. Nous avons beaucoup de joie de voir une grande dame l'honorable Stéphanie en s'éguer pour venir en visite aux enfants et surtout les aider à aller à l'école. Nous saluons vraiment l'initiative des chefs de l'État et nous que nous remercions sincèrement c'est d'envoyer les enfants à l'école. Les enfants étudient à l'EPD gratuitement grâce aux initiatives des chefs de l'État. Ce geste rentre dans le cadre du soutien du programme de la gratuité de l'enseignement initié par le président de la République. Parlons de cet atelier sur la lutte contre le VIH SIDA une formation qui rentre dans la ligne droite de l'engagement à l'accès universel au service de prévention de traitement pour atteindre zéro décès lié au VIH SIDA zéro discrimination et zéro stigmatisation. Luxon Luke Kabbalah pour ce reportage. La formation des acteurs sur les épidémies du type généralisé a mis en présence 20 des participants venus de Kinshasa Goma et Moujimaï rélevant des programmes spécifiques du ministère de la Santé Publique Hygiène et Prévention le ministère de la Justice le RENADEF et autres structures. Les participants ont vu leur capacité être renforcés pour contribuer à l'amélioration des interventions genre et droits humains en lien avec le VIH et la tuberculose. Donc il y a tout un réseau de parajuristes qui fonctionnent en province mais aussi les pères éducateurs qui sont en train de travailler dans la sensibilisation pour dénoncer les cas de violation des droits humains, les inégalités par rapport à toutes ces populations cibles par rapport aux projets dont les jeunes et les adolescents, les victimes et les survivants de violences sexuelles, les populations clés, les utilisateurs de drogues injectables ainsi que les autres populations vulnérables. La tendance de cette épidémie dans la population générale est à la baisse avec une prévalence de 0,8% en 2020. Les récentes données des enquêtes biocomportementales de 2019 relèvent les prévalences particulières pour les professionnels de sexe chez les utilisateurs des drogues injectables qui sont des populations vulnérables. C'est toujours l'hôpital de référence de Mwanda dans la province du Congo central et dans un état piteux. Ce constat a été fait par le médecin directeur de cette formation médicale qui demande l'intervention de l'autorité publique pour permettre à la population de Mwanda de bénéficier des soins de bonne qualité. C'est un reportage Mamita Bangulu. D'une capacité de 150 lits, l'hôpital général de référence de Mwanda compte 135 agents ce qui est un pléthore pour Flavien Matondokinata, médecin directeur de cette formation hospitalière. Informé du mouvement des grèves décrété par ses personnels depuis 4 mois, c'est au cadre à déplorer l'absence prolongée des infirmiers sur le lieu de travail. Depuis que la grève a commencé ça fait presque 4 mois à part le médecin tous les personnels sont en grève. Donc on a essayé de négocier mais ça ne marche pas pour moi. Vous voyez que 4 mois tous les services sont fermés. Le médecin directeur de cette formation médicale, l'une des plus grandes structures sanitaires de Mwanda est butée à plusieurs difficultés d'ordre structurel et financier avec une population en majorité pauvre. L'hôpital dispose d'une morgue la moins équipée du coin et d'une maternité qui ne dispose que de deux lits d'accouchement et d'une salle d'opération dont la gestion échappe aux médecins directeurs. D'où ces plaidoyers lancés à l'endroit de grandes sociétés de la place afin d'obtenir leur appui pour améliorer la qualité des soins. Nous souffrons de marques d'appui. Les deux grandes sociétés pétrolières, Saucyre et Pérengo, ne sont pas abonnées à ces gens. Donc ici, ils pouvaient être abonnés chez nous ou sinon, si on pouvait libéraliser les soins que celui qui veut venir à l'octobre, les soins qui veulent aborder les partis, ça nous aiderait à faire face. C'est les partenariats entre l'État et de l'Église à travers la congrégation de Sœurs de Jésus qui assurent la charité pour l'existence et les fonctionnements de l'hôpital général de référence de Moanda. Parlons de l'enseignement supérieur et universitaire avec l'intitulé de cette thèse problématique de la gestion de la tuberculose pharmacoresistance en RDC. Quelle alternative au régime standard l'ont avec aminoglycocytes ? Ce sujet a servi d'étude approfondie d'une thèse d'agrégation en médecine dont la thèse a été soutenue à l'Université de Kinshasa. Reportage Rodé Ponda. Cette dissertation doctorale le chef des travaux Inosak Kachongwe relève les constats d'un succès thérapeutique faible dont plusieurs facteurs incriminés ont été identifiés notamment l'indisponibilité de nouvelles alternatives thérapeutiques. Des interventions ont été menées et programmées afin d'améliorer le déficit structurel et organisationnel et surtout implémenter de nouvelles alternatives thérapeutiques en faveur des patients. Ce qu'il faut retenir c'est que la tuberculose pharmacoresistante pour ne pas l'avoir déjà il faut respecter le traitement qui est prescrit. Et quand vous débutez le traitement faites-vous accompagner de l'infirmier qui vous donne les médicaments mais aussi des médecins comme nous qui nous assistons les malades pour que durant la durée de leur traitement qui peut être de 9 mois des fois 20 mois que durant ce parcours cela se passe bien et qu'ils n'abandonnent pas le traitement. quand nous parvenons à le faire nous parvenons à guérir la majorité de malades sans nécessairement avoir besoin de prendre un traitement venant d'ailleurs. Nous recommandons donc à la population de se faire dépister pour la tuberculose chaque fois qu'ils ont des signes qui en font penser notamment la toux qui traîne et la fièvre. C'est vrai qu'il y a maintenant la COVID mais les deux maladies seront recherchées et quand c'est diagnostiqué n'ayez crainte la République démocratique du Congo dispose bel et bien des médicaments efficaces et des médecins infirmiers et centres de santé capables de vous prendre en charge. Après débat et délibération à huis clos les jurys composés des éminents professeurs d'université a jugé recevable la thèse rédigée par le chef des travaux Inoncent Kachongwe qui désormais devient docteur. Les autorités académiques lui ont conféré le grade d'agréger à l'enseignement supérieur à médecine ainsi les insignes de l'université lui ont été donnés pour une gestion purement scientifique. L'infrastructure cap dans la province du Okatonga où les travaux des modernisations de la voirie de la ville de Lubumbashi vont bon train. Le gouverneur Jacques Khaboula-Katoua a inspecté les travaux en cours sur la route Kassapa dans la commune de Lubumbashi près de 5 km sont en plein asphaltage du carrefour aux cités universitaires de Lubumbashi reportage Didier Mumba 4 km 800 de long et 7 m de large avec accotement c'est désormais l'image de la route Kassapa qui part du rond point carrefour à l'université de Lubumbashi Les travaux sont exécutés par l'entreprise Invest Congo et supervisés par l'office des voiriers drainage sous financement du gouvernement provincial Ils sont à séjour à la phase d'asphaltage sur une distance de plus ou moins 1 km et 200 m de structure Le gouverneur de Pauvin Jacques Khaboula-Katoua qui a inspecté ce chantier s'est dit satisfait tout déroulement des travaux Ma grande satisfaction je vois que les travaux évoluent comme il se doit et je viens de constater qu'il y a eu pose de l'asphalte et c'est 6 cm qu'on est en train de poser et les travaux vont très bien évoluer et l'objectif s'est terminé et d'avancer vite avant la tombée de pluie Pendant ce temps les travaux d'assainissement se déroulent le long de cette artère Au final la route Kassapa renovée va beaucoup plus fluidifier la circulation entre les centres-villes de Lumumbashi et sa périphérie Un début de travaux de réhabilitation de quelques routes de dessert agricole Kindou-Kibombo et Kindou-Kassoukou Nous sommes là dans la province du Maniema dont le coût est évalué à plus ou moins 159 000 dollars américains La cérémonie de lancement des travaux a été présidée par le gouverneur de province commentaire redépendant Par le gouverneur Aïdi Maniema Afani Idris Mangalam en présence de membres de son gouvernement provincial et la notabilité du Maniema représentée par Mgr François Abeli Mourouéa avec catholique du diocèse de Kindoum les travaux de réhabilitation des routes de dessert agricole exécutés par l'office des routes Tronçon-Kindou-Kibombo long de 159 km et Kindou-Kassoukou pour 22 km commence avec les remblayages les reprofilages et la canalisation des eaux Point de départ la bifurcation des catacocombes chef-lieu du secteur de Banguenguele L'administrateur du territoire de Kailo a marqué sa gratitude au numéro 1 du Maniema pour la priorité leur réservée et un compte de 60 000 dollars américains sur le total de 156 000 dollars américains sont déjà disponibles dans la caisse de Lasbel d'Escadé une structure bénéficiaire du contrat a précisé le directeur provincial de l'office de route Il est important de fixer l'opinion que les travaux de deux ponts ainsi que le repos village du kilomètre de ses parents sont déjà terminés L'RCE est en cours d'exécution La durée des travaux est estimée à six mois hors intempérie Nous tenons à remercier son excellence M. Afani Idrissa Mangala gouverneur de province ainsi que M. Salomon Kalonda responsable de l'ONGD Tous deux fils de cette province ayant manifesté leur amour envers notre population Afani Idrissa Mangala rassure la population de la disponibilité de fonds pour tous ses travaux La route Kindou qui bombe Cette double cérémonie s'est déroulée sous la bénédiction des ancêtres et de l'évêque de Kindou C'est par cette note informative que nous bouclons complètement